Yo les amis c'est Cazin, j'espère que vous allez bien. On va un petit peu changer de Pokémon et parler de l'Orkana chapitre 2. Oui tu sais que c'est la sortie demain en version type boutique plus moins spécialisée on va dire. Normalement ça sera disponible chez les Cultura, les Fnac et enfin les Micromania sous la forme principalement de boosters individuels, c'est ce qu'on avait déjà vu par le passé. Et les decks aussi, il y en a deux différents, mais aussi le coffret 100 ans. Normalement franchement ça je ne suis pas certain à 100%. Mais ce que je suis en train de constater, je l'avais constaté depuis quelques semaines maintenant, c'est qu'il y a beaucoup moins d'intérêt sur l'Orkana. J'ai l'impression que la hype que l'on a connue au chapitre 1 est en train de passer, voire même de fortement passer. Sans compter qu'on devrait avoir durant le mois de décembre le réassort, le reprint du chapitre 1. Et visiblement il y a quelques boutiques qui m'auraient dit que ce n'était pas impossible qu'il y ait aussi les decks. Bon surprenant, puisque à la base on était parti uniquement sur la display avec la correction de certaines cartes, dont le stit qui passe de l'Or. Simplement parce que la carte enchantée secrète avait de l'Or. Et c'est la même, c'est la même carte, le même personnage avait de l'Or. Et là ils avaient fait une erreur, ils n'avaient mis qu'un seul l'Or sur la carte légendaire. Donc ils vont corriger ça dans le nouveau reprint. Alors est-ce qu'on aura encore des reprits de l'année suivante ? Ce n'est pas impossible. Et c'est ce que certainement certaines personnes se posent comme question, de savoir est-ce que c'est vraiment le bon plan de se jeter sur l'Orkana pour revendre ça plus cher dans le futur. Puisque s'il y a massivement des reprints, les cartes vont se casser la figure. Et d'ailleurs pour le chapitre 2, on voit que l'engouement est beaucoup moins fort. Alors je ne dis pas, le coffret 100 ans se vend très très cher, on est à plus de 100 euros. Mais je m'attendais à bien pire sur un coffret qui a l'air plus exclusif que ce qu'on a pu connaître par le passé. Sans compter qu'on a 6 magnifiques cartes promotionnelles type enchantée signées par l'illustrateur. Quand tu vois un item comme ça qui est plutôt très 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 premium avec des petites quantités, j'aurais pensé naturellement qu'on verrait cet item plutôt aux alentours de 200-300 euros. Tant l'engouement était très présent pour le chapitre 1. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Et les cartes promotionnelles, tu peux les trouver aux alentours de 10 à 15 euros l'unité. Ce que je trouve plutôt raisonnable. Là encore une fois, sans compter que le format de carte est plutôt très premium pour le coup. On va revenir sur la série chapitre 2 et on va voir ensemble toutes les cartes enchantées secrètes et voir leurs tarifs. Il faut savoir qu'une enchantée secrète tombe difficilement. Mais si tu veux des boosters Pokémon, tu es habitué. Sans compter que les légendaires tombent régulièrement. On fera peut-être une prochaine vidéo pour parler des top tendances légendaires et super rares. Mais là aussi, ça coince pas mal et on est loin des prix que l'on a pu voir par le passé sur le chapitre numéro 1. Et d'ailleurs, le chapitre numéro 1 est aussi affecté. Or, certaines cartes qui sont soit très jouées ou alors tu sais qu'elles vont disparaître. Comme le Stitch 1 Lore qui lui se maintient assez haut. Parce que là pour le coup, tu auras une carte plutôt exclusive que tu ne reverras plus dans l'avenir. Puisqu'il ne sera pas reprinté et tu pourras le trouver uniquement sur les displays première génération. Et il y en aura certainement de moins en moins. Mais on ferme la parenthèse et on va se focaliser sur les légendaires. On va monter Crescendo, les légendaires les moins chers. Les légendaires, les secrètes enchantées les moins chères jusqu'aux plus chers. Et tu t'aperçois qu'on est loin, loin voire très loin de Elsa à 400, 500 voire 600 euros. Là, les budgets sont plus raisonnables mais je trouve ça encore beaucoup trop cher. Et à mon avis, ça va encore baisser. Alors, on commence par Pat Mauvais Garçon que tu peux trouver pour 100 euros. Oui, 100 euros. Une enchantée, on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps. Si tu regardes le chapitre 1, on était plutôt aux alentours de 150 euros pour l'enchantée la moins populaire. Mais comme je t'ai dit, j'ai l'impression. Alors, pourquoi aussi j'ai cette impression-là ? Parce que les decks, comme tu peux le voir, on peut les trouver en réservation, en commande. Depuis que ça a été ouvert et il n'y a pas de stock out. Il y a des quantités qui sont significatives. Et malgré que le deck soit quand même intéressant, n'oublie pas que tu as un booster. Alors qu'à l'époque du chapitre 1, même les decks étaient stock out au bout de quelques jours et pris d'assaut en boutique. Et là, je suis sûr qu'en boutique, le jour J, ils ne seront pas pris d'assaut plus que ça. Alors, Hercule, héros divins. Franchement, moi, je trouve cette carte magnifique. Et lui aussi, Hercule tourne aux alentours d'une centaine d'euros. Elle est très, très sympa. Bon, il faut dire, ça, c'est une question de goût. Je suis plutôt fan du dessin animé. Mais en règle générale, les cartes enchantées sont un petit peu mieux réalisées que les cartes plus classiques. Et c'est ce qui fait plaisir. Et on attend surtout, de la part de Ravensburger, de vraiment mettre du lourd sur la qualité des cartes. Il faut nous mettre des cartes un peu plus travaillées, un peu plus texturées, comme on a pu le voir avec Pokémon, par exemple. On a Arthur, donc, apprenti de l'Enchanteur, qui, lui, est aux alentours de 120 euros. Et tu verras qu'il n'y a pas de grosses, grosses cartes, comme je t'ai dit. On a aussi Cherkan, donc prédateur menaçant, qui tourne, lui aussi, autour du 120 euros. La bête, implacable. Alors oui, c'est vrai que la bête, elle est très présente dans le chapitre 2. Elle était aussi bien présente dans le chapitre 1. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de remettre la bête. Et en plus, ils l'ont mis dans différents formats très recherchés. Donc, il y en a deux en version légendaire et il y en a une en version secrète. C'est assez fou qu'ils mettent les top premium pour la bête aussi présente dans cette série-là. En tous les cas, la bête, tu peux la trouver à peu près à 130 euros. Namahari, franchement, je trouve que c'est une des plus belles cartes de la série. Je suis assez fan, déjà, du dessin animé Raya. Et en plus, Namahari, j'aime beaucoup. Avec son tigre, c'est super bien réalisé. Et on est aux alentours de 120 à 130 euros. Là aussi, Namahari, brume matinale. Franchement, elle est très, très jolie. Et comme je t'ai dit, ça, c'est vraiment des cartes que j'aimerais avoir dans la collecte. Indépendamment du prix, j'aime beaucoup le dessin animé. Et en même temps, tous les personnages. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis Raya en personnage aussi pour des secrètes ou des légendaires. On a 6 sous. Donc, le dragon d'eau divin, là aussi, magnifique. Très, très sympa. Et on est aux alentours de 130 à 140 euros pour cette carte. On continue avec Madame Mime en dragon. Là, c'est des cartes que j'aime moins. On est sur des dessins animés des Disney plus anciens. Et on tourne aussi aux 130 et 140 euros pour cette carte secrète. On a Blanche-Neige fait un vœu. Alors là, Blanche-Neige, c'est 170 euros. Donc, en règle générale, quand on a des princesses, les prix sont un peu plus chers parce qu'elles sont plus populaires, en tous les cas, dans le domaine de chez Disney. Donc, sans surprise, on retrouve Alice, Blanche-Neige et Cendrillon dans les trois personnages les plus recherchés de cette série-là. Et on a donc Alice qui tourne d'entour de 180 à 190 euros, qui est très sympa aussi. Franchement, la scénographie est plutôt cool. Elle est piégée dans la maison quand elle devient géante. Et enfin, la carte la plus chère et elle est splendide. Les couleurs sont vraiment très, très jolies. C'est Cendrillon, fait sensation au bal et elle est aux alentours de 190 euros. Donc là, tu t'aperçois que quand tu regardes l'intégralité des cartes secrètes et on est plutôt sur des tarifs qui sont beaucoup moins importants que ce qu'on a pu voir par le passé avec les cartes du chapitre numéro 1. Et je pense que ce n'est que le début et on va voir que petit à petit, lorsque les annonces de reprint et lorsque les gens vont ouvrir leur booster qu'ils ont réservé de la deuxième vague, les prix vont continuer à diminuer, sans compter que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui s'éloignent de ce TCG. Sans compter que j'en ai vu en vide-grenier, j'ai vu quelques stands et il n'y avait pas full qui regardaient. Il y avait plutôt des curieux qui regardaient un petit peu l'Organa, mais beaucoup qui sont plus passionnés par Disney, qui sont plus passionnés par la collection et non l'investissement, ne sont pas prêts à mettre ce genre de prix dans des cartes l'Organa, tout simplement. C'est-à-dire que le public qui fait monter les prix, ce sont souvent les personnes qui veulent investir et pensant qu'ils vont pouvoir avoir des cartes qui vont s'apprécier avec le temps. Eux, c'est eux qui font monter les prix, mais ceux qui, in fine, vont les acheter, ces cartes-là, ce sont plus les collectionneurs ou les joueurs. Mais là aussi, force est de constater qu'il y a plutôt une lassitude sur cette augmentation des prix. D'où le manque d'engouement que l'on peut voir, surtout comme dans les bourses ou les vides-greniers, où tu t'aperçois que les gens sont intéressés par l'Organa, mais ne sont pas prêts à mettre des fortunes dans ces cartes-là. À l'ici, à bientôt. Ciao, ciao.